bonjour bienvenue sur iluna scrap je reviens car je voulais décorer le dessus du faux livre avec vous donc j'avais collé un brad tout à l'heure en pensant pouvoir fermer une fermeture avec mon élastique sauf que j'ai pas réfléchi la colle chaude l'a collé donc je peux plus passer mon élastique dessous mais c'est pas grave on va utiliser du ruban blanc comme ceci que je vais venir placer sur l'arrière de mon faux livre comme ceci donc là on passe à l'arrière et que je ferai revenir sur le devant pour pouvoir faire la fermeture du faux livre que je ferai fermé ici comme ça sauf que pour aujourd'hui je vais pas faire cela je vais décorer le devant de mon faux livre avec des embellissements bois comme ceci embellissement bois comme cela de chez action et je vais venir agrémenter deux petites roses pelles comme ça des petites fleurs comme ceci de chez action également et je vais venir mettre des petites fleurs comme ça en tissu satiné blanche et les petites roses pour rester dans les teintes de mon papier fleurie du départ donc comme ça je vais pouvoir englober mon brad qui est là dans ma petite créa ce sera pas mis pour rien donc je vais venir coller à la colle chaude toujours mes différentes fleurs c'est ce qui tient le mieux voilà donc je prépare mes petites fleurs que je vais avoir besoin donc après en quantité pour l'instant je sais pas trop comment je vais combien je vais en mettre ces petites fleurs là de chez action sont super bien moi je ça fait plusieurs créations que je fais avec et franchement c'est top pour le chabi donc dès que je retournerai au courant début août déjà pour vous acheter les produits que je voulais mettre au niveau du concours et bien si j'en trouve d'autres j'en prendrai pour moi peut-être pour le concours aussi je vais voir pour le concours ce que je vais vous mettre donc comme j'avais dit pour le concours je pensais mettre donc 3 gagnantes donc ça restera sur 3 gagnantes et au niveau produit et bien comme je vous disais la première gagnante aura quelque chose de plus conséquent que les deux autres donc après je verrai au moment voulu pour cela voilà donc on va revenir au tuto donc je voulais placer mes arabesques en bois comme ceci à peu près voilà et je vais donc venir travailler des fleurs autour donc on va les encoller en colle chaude je suis sûr que ça tienne bien pas de soucis ça tiendra bien donc je vais venir les placer en passant déjà à ce qu'on les ouaille et donc après je pourrai placer mes fleurs ici et là donc les arabesques bois ça donne ça et maintenant je vais venir travailler mes fleurs donc je voulais englober le brad avec je vais les encoller et puis je vous montrerai le résultat final donc c'est simple je prends ma fleur comme ça je vais remettre de la colle à l'arrière chaude et puis je les place de telle façon que j'ai envie tout simplement voilà rien de bien plus sorcier il n'y a rien de plus simple donc de cette façon là ça fait une déco sympa au niveau de la couverture ça fait effet bois et effet effet bois et effet fleuri cherchez mon mot fleuri je colle ici et là vraiment très aléatoirement donc celle-ci elle est plutôt un peu trop grosse à mon goût j'ai ma boîte à fleurs ma boîte à fourre-tout donc je vous montrerai après voilà j'en colle je place vraiment total hasard voilà j'avais envie de travailler les fleurs autour du brad ce que je me dis je l'ai mis tout à l'heure c'était pour une raison malheureusement ça n'a pas fait comme je pensais je n'avais pas réfléchi comme je vous ai dit dans la vidéo précédente on réfléchit pas on fait des erreurs de l'importance de bien réfléchir avant de faire un tuto surtout si on part sur une idée de départ et que finalement l'idée de départ n'est pas bonne tout simplement j'en colle bon je vais laisser l'aspect bois enfin qu'on voie le bois quand même parce que je ne vais pas tout masquer ce serait dommage voilà je viens placer des petites choses par-ci par-là bon écoutez ça me paraît pas mal je vous montre donc voici mon résultat au niveau du collage des fleurs voilà donc on voit l'embellissement beau ici ici voilà j'ai pas trop voulu cacher je suis venue placer donc des fleurs roses pour rester dans les teintes de rose au niveau du papier de départ et du brad qu'on voit là je suis venue placer quelques fleurs un peu jaunies pour faire le rappel de mon papier de départ et les petites teintes un petit peu par-ci par-là un peu vert un petit peu vert clair comme ici et là donc ça fait le rappel et puis je suis venue donc mettre quelques petites fleurs blanches par-ci par-là voilà voilà pour mon idée un petit peu on va dire shabby voilà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire donc pour terminer ce petit livre je mettrai un petit message ici donc pour l'instant je sais pas encore je vais voir ce que je pourrais ce que je pourrais mettre en petit message là pour la personne à qui je l'offrirai et puis je suis en train de penser qu'il y a une petite chose que je voulais rajouter au niveau fleurs donc c'est ici donc j'avais envie de rajouter les fleurs un petit peu nacrées vous savez que l'on trouvait aussi chez Action donc moi j'ai celle-ci pour rester dans les teintes un peu nacrées donc je vais en placer 3 donc je vais en placer hop placer une main pour donner un petit côté un peu nacré et donner un peu de profondeur à ma réalisation parce que je trouve que c'est trop c'est trop trop plat donc je vais en rajouter 3 ce qui permettra vraiment de finir ma réalisation voilà je les ai placés donc j'en ai placé une ici une là et une ici donc ça apporte un petit côté nacré j'aime assez donc voilà ma petite réalisation de mon faux livre sur la couverture donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite à nouveau de passer un bon week-end pour aujourd'hui les vidéos je ne pense pas qu'il y en ait plus je vais peut-être en filmer quelques-unes mais je ne les posterai pas tout de suite je les posterai dans la semaine voilà je vous fais plein de bisous je voudrais encore vous remercier de me suivre ça me fait très plaisir que ce soit les commentaires les petits mails pour participer à mon concours des 100 abonnés ça me fait vraiment très très plaisir je vous remercie j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer donc pareil petit rappel je rappelle que les enfants sont acceptés dans mon concours sauf que je veux l'accord parental pour les mineurs voilà et puis donc le concours est ouvert donc en France métropolitaine et également dans les DOM car j'ai une demande pour une personne qui est dans les DOM donc j'ai accepté aussi les DOM donc la Belgique la Suisse et le Luxembourg voilà pour les personnes qui souhaitent réaliser une petite créa pour mon concours des 100 abonnés et puis sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous bye bye et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt